Marins en long cours, procrastinateurs de Minico, Amorikens, Amorikens, bonjour. Comme moi, tous les étés, vous voyez débarquer des hordes d'homo vacanciennus sur les plages de notre beau littoral. Et comme moi, l'un d'eux, pris d'une confiance en lui qui n'est égale que son incrédulité face aux alignements de menhirs de Carnac, vous a demandé d'un air entendu Et dites-moi, noble plouc, où puis-je trouver un quignaman ? Et comme moi, pris de court et ne voulant ternir la réputation de notre péninsule et de son accueil chaleureux, n'avait osé répondre Amorne, Amorne, on dit pas Amann, on dit Amorne, son gros crétin. Est-ce que tu dis Oignon ? Non, tu dis Oignon. Et bien c'est pareil, tu dis pas Oignon, tu dis Amorne. Il y avait donc courageusement choisi la réponse. Euh, ben, je crois qu'il y en a à la boulangerie là-bas. Alors, Marins en long cours, procrastinateurs de Minico, Amorikens, Amorikens, je vais à présent vous donner les clés pour maîtriser le breton aussi bien qu'un vieux leonard né en 1883 dans une ferme perdue au milieu de la forêt de Cranou bercé par le douchant des sœurs Guadec en lisant Le Cheval d'Orgueil en VO et en étant abonné au podcast de Radio Brojeunette. Alors, premièrement, il faut savoir que le breton et le français n'ont pas le même alphabet. Le français, il a trois lettres qui ne savent à rien, par exemple. Il y a le C. Ben oui, effectivement. Le breton, quand il sait quelque chose, il le sait. Pas besoin de le dire. Il y a le Q. C'est vrai, le breton est assez pudique. Quand ça parle de Q, ça lui plaît pas trop. Il y a le X. On peut s'en référer au Q, hein. X, Q. En revanche, dans le français, il manque des lettres. Il manque, par exemple, le C-H qui fait Ch. C'est pour ça que les français causent tout le temps. Et il manque aussi le C-H qui donne Rrrrrrr. Comme dans Brère. Vous voyez où c'est Brère ? C'est entre Auré et Pluvinier. Oui, on ne dit pas Brèque, on dit Brère. C'est comme Armel Lecléach. On ne dit pas Armel Lecléach. On ne dit pas Armel Lecléach. C'est Armel Lecléach. Je lui ai dit Armel Lecléach. La semaine dernière. Armel Lecléach qui est sur Armel Lecléach. C'est à vous. Si, beaucoup, François Gavard. Mais le C'H n'est pas la seule particularité du breton. Il y a aussi le E-N comme dans Plougoumlen. Tout le monde dit Plougoumla, mais c'est Plougoumlen. Comme dans Pantaven, Baden, où ça me fait de la peine. Mais revenons-en à nos moutons. Moutons qui se dit dans Va, dans mon tronc, avec un tilde sur le N. Comme dans Piña Colada, Señorita, ou Fange. Fange qui est un prénom, comme Quentin, Lise ou Kimberley. Mais à la différence de Quentin, Lise ou Kimberley, un petit Fange n'a pas le droit de s'appeler Fange en 2018. Alors oui, il a le droit de boire du sucre avec de l'acide de false fat et de la caféine, en mangeant de l'huile de pâme avec du sucre et un petit peu de noisette, tout en regardant un homosexuel se faire humilier avec des nouilles dans son slip. Mais il n'a pas le droit de s'appeler Fange. Il est mermatte en France. Il y a donc Brère, Plougoumlen et Fange. Mais rien ne nous renseigne sur ce amande sorti de nulle part. Pour info, amande ça veut dire beurre. Donc Quignamande, ça n'a rien à voir avec un bar homosexuel en Jordanie. Non, non, Quignamande, c'est juste un gâteau au beurre. Et c'est très exagéré de dire ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de sucre. Alors donc, à la question, dites-moi, Noble Plouc, où puis-je acheter un Quignamande ? Je vous propose de répondre à ce proverbe. Sachez, cher monsieur, qu'il n'y a pas d'âne en Bretagne. Sous-titrage ST' 501